Et bien bonjour à tous et c'est les bandes on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 4 Pourquoi Battlefield 4 ? Tout simplement parce que c'est le seul jeu auquel je joue en ce moment C'est un petit peu compliqué depuis l'annonce de la date du 20 novembre pour Battlefield 5 J'avoue que j'ai du mal à accrocher à d'autres jeux, c'est pour ça aussi que je fais moins de vidéos C'est aussi pour ça que j'ai sorti plein de vidéos pendant la bêta de Battlefield 5 parce que j'étais surmotivé Et certainement que prochainement et à partir du 20 novembre ça recommencera on va dire en termes de fréquence en tout cas Mais c'est vrai que pour le moment c'est un petit peu pauvre, j'ai voulu jouer à Battlefield 3, rejouer à Battlefield 3 une énième fois Faire un ultime comeback pour changer un petit peu mais c'est vrai que c'est un petit peu redondant Et c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup moins de monde qu'auparavant sur BF3 parce que maintenant les joueurs à Battlefield Et bah il joue à BC2 un petit peu, BF3 un tout petit peu, Battlefield 4 beaucoup, Battlefield 1 aussi Donc on commence à être hardline je l'oublie volontairement Donc c'est vrai qu'on est éparpillé un petit peu partout maintenant et que Battlefield 3, on va pas se mentir Il commence à être vieux, ça reste pour moi le meilleur Battlefield à ce jour Mais BF4 est vraiment très très bien à jouer, aujourd'hui évidemment, pas quand il est sorti C'est plus le même jeu du tout, mais voilà, c'est un peu compliqué de faire du BF3 donc on est sur BF4 Je voulais aussi tester d'autres jeux mais c'est vrai que ça demande un temps important avant d'avoir un bon niveau Que ce soit CSGO, essayer de retenter un Road to Global, ce genre de choses Ou un Rainbow Six, ou un Overwatch Voilà ça c'est des jeux, même je voulais jouer à Quake, tout ça c'est des jeux qu'il faut vraiment bûcher pour être bon Il y a Fortnite, auquel je joue un petit peu aussi en ce moment, mais Fortnite ça reste Bah c'est pas le genre de jeu que je vais surkiffer non plus quoi Et c'est vrai que sur Fortnite il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi et qui proposent des contenus de façon beaucoup plus régulière Donc c'est pas non plus le genre de truc que vous allez attendre sur ma chaîne Et moi c'est pas forcément le truc que j'ai envie de faire non plus En plus Fortnite, Epic Games a mis là la thune dedans Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup 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 de monde qui y joue y compris sur, on va mettre des grands guillemets, l'e-sport Je dis pourquoi je mets des guillemets, c'est parce qu'en fait on parle plus des cash prize finalement que des actions Moi je vois souvent quand il y a des skirmish ou ce genre de choses dans ma timeline sur Twitter Parler de, putain j'ai pas fait un gros tournoi les mecs Mais 7500$ c'est toujours ça de prix, écoutez ça fait vivre la maman, je vais pouvoir investir dans une maison T'as envie de dire, mec attends t'as fait un placement immobilier ou t'as fait une soirée sur un jeu pour tenter de faire de l'e-sport Comment ça se passe en fait, c'est quoi les valeurs aussi que tu veux transmettre aux personnes qui regardent C'est juste, putain les mecs, j'ai gagné 20 000$, mais je vais me mettre YEM Ou c'est, j'ai travaillé comme un bourrin pour avoir du skill dans ce jeu Et c'est vrai que c'est tentant quand t'es youtubeur ou quand t'es streamer de faire du Fortnite Même quand t'as commencé sur d'autres jeux, parce que tu vois un tel engouement autour C'est pas les mêmes communautés que sur Battlefield, nous, enfin je dis nous, certainement si vous regardez cette vidéo Vous avez plus de 15 ans, voire plus de 18 ans, pour la plupart d'entre vous Sur Fortnite, bah ça va être des moyennes d'âge, moi je les ai vus à la Paris Games Week aussi Les fans de Fortnite, bah ils avaient plutôt entre 12 et 15, voire 10 et 15 quoi C'est vraiment des populations qui sont beaucoup plus jeunes Et moi ça me ferait bizarre de faire des vidéos pour des personnes qui ont 15 ans de moins que moi Très clairement Et c'est comme ça que vous vous retrouvez à mater les vidéos d'un couillon qui est encore sur Battlefield 4 Qui est encore sur Battlefield Le village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur Ah l'envahisseur, bah voilà je suis tellement seul que je fais même des lapsus, c'est triste hein Mais c'est vrai que c'est kiffant de faire des vidéos sur Battlefield Moi c'est un peu mon fun de commerce si vous voulez C'est un peu de là que je suis parti, c'est là que je reste C'est ma zone de confort Je crois très bien faire du Fortnite ou d'autres jeux J'en fais de temps en temps d'autres jeux, c'est pas la question C'est vrai que quand t'es fan de Battlefield De ce style de gameplay, de ce style de jeu Même s'il y est, on va pas se mentir La licence est loin d'être parfaite sur tous les opus C'est très clair Mais c'est vrai qu'en ce moment C'est un peu le calme plat C'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure que je sortais pas beaucoup de vidéos C'est que franchement Trouver à part BF4 et BF1 Des contenus à faire sur Battlefield Et encore on parle de jeux qui sont sortis il y a un petit moment Battlefield 4 j'en parle même pas, c'est sorti en 2013 Et Battlefield 1 il est un petit peu daté Donc on attend vraiment, je sais pas pour vous Mais moi j'attends le 20 novembre Parce que sinon j'ai un petit peu rien à me mettre sous la dent Et pourtant je suis un gamer, j'ai envie de jouer J'ai envie de passer du temps Et le temps que j'ai passé sur la bêta de Battlefield 5 J'ai envie de le repasser sur le jeu final J'ai envie d'être motivé Ça va venir Et il faut être patient Du coup dites moi à quoi vous jouez en ce moment vous Parce que j'imagine qu'il y en a pas mal parmi vous qui vont jouer à CSGO Il y en a certainement qui vont jouer à Fortnite aussi Moi je vous avoue, je vais être transparent, j'ai fait les petits tournois Qui permettent de gagner des insignes sur Fortnite Alors j'arrive toujours beaucoup trop tard Parce qu'ils commencent à 18h ou un truc comme ça Je suis même pas encore chez moi Donc je les teste pendant une heure Et honnêtement c'est assez intéressant Parce qu'il y a un petit côté compétitif Mais sans avoir un gros niveau Qui fait que quand tu connais les mécaniques du jeu Et que t'es pas super bon non plus Ça te permet de faire des top 3, top 2, top 1 Et donc de gagner 7 points sur les 8 qui sont possibles par partie Mais c'est vrai que bon c'est assez limité On va pas aller très loin là dessus Mais j'aime bien ce genre de format où en fait Le mode compétitif est intégré au jeu Et motivant pour la communauté qui est sur le jeu Parce que moi je me souviens même des Friday Night sur Battlefield C'était nickel comme format Franchement on s'inscrivait sur NitroServe On était je sais pas moi 400 à jouer On se faisait un petit classement entre nous C'était compétitif sans l'être C'est à dire qu'en fait c'était plutôt des petits défis à réaliser sur la soirée Moi je kiffais bien Il y avait aussi tout l'arbre ESL Les compétitions 4v4, 5v5 sur Battlefield 3 Qui étaient accessibles à tout le monde en fait Il fallait juste avoir une team de 5 personnes Qui étaient connectées avec l'anti-cheat etc C'était pas forcément le truc le plus sexy au monde Mais ça permettait à tout le monde de se réunir A la communauté de se réunir Et je trouve que c'est hyper important pour un jeu D'avoir ce tout petit côté à la fois casu et compétitif Pour que le grand public soit sensibilisé aussi à l'e-sport Je parle même pas d'organiser des compétitions On en est pas là je pense sur Battlefield Encore moins sur Battlefield 5 Mais ça serait déjà un bon début je pense Mais déjà sans être trop ambitieux Moi ce que j'attends de Battlefield 5 C'est qu'il ressemble vraiment beaucoup à la bêta C'est à dire que moi j'ai été convaincu par la bêta Et donc vraiment j'espère que je vais avoir les mêmes sensations Le même sniper Ou même d'autres sensations au sniper Mais tout aussi bonne on va dire En fonction des armes Et que quand il sort on puisse vraiment s'éclater Sortir des super vidéos dessus Avoir la même hype que sur le Battlefield passé Parce que c'est vrai qu'en plus il sort A un moment qui est un petit peu bâtard on va dire Parce qu'il y a déjà Call of Duty qui est sorti Red Dead 2 qui est sorti aussi C'est bientôt Noël Donc bon je sais pas ce que ça va donner en termes de timing J'ai cru comprendre que le Battle Royale était repoussé à Mars Bon moi ça me dérange pas parce que du coup Si le jeu est bon et qu'on arrive à tenir jusqu'à Mars Bah Mark je sais pas qui est Mark Mais on va réussir à tenir jusqu'à Mars en tout cas Et bah ça fera un petit regain d'activité Et ça va peut-être aussi amener des nouveaux joueurs Qui sont pas forcément fans de la licence Battlefield A se familiariser avec le jeu Avec le mode Battle Royale Vraiment Il pourrait y avoir un truc super cool à faire Vraiment avec ce Battlefield 5 Et j'espère que ça va fonctionner J'espère sincèrement que ça va fonctionner En tout cas ce qui est sûr C'est que si vous êtes un joueur Battlefield Un fan de Battlefield Bah certainement si vous êtes à ce moment là de la vidéo Si vous aimez aussi les contenus de ma chaîne Et que vous me faites un petit peu confiance Jouez à Battlefield 4 en ce moment Parce que vraiment bah là c'est un petit gameplay au sniper Où on s'en sort pas mal du tout Mais vraiment c'est vrai que maintenant Il touche super bien les serveurs en 60 ou en 120Hz 120 c'est la Rolls Y'en a pas beaucoup non plus Mais ça fait plaisir de jouer à un Battlefield qui est fluide Qui est pas toujours optimisé à 100% Mais vraiment qui fonctionne Et bah si Battlefield 4 était sorti comme ça il y a 5 ans Ça aurait été un monstre Ça aurait été déjà un monstre en termes de vente Mais en termes de durabilité du jeu Ça aurait été encore plus fantastique Et j'espère que ça sera le cas de Battlefield 5 Et tenez on termine avec un petit sondage Cette vidéo juste pour ma curiosité personnelle Est-ce que vous allez Est-ce que vous comptez prendre Battlefield 5 Day 1 Ou est-ce que vous allez pas le prendre Ou est-ce que vous allez attendre un petit peu De voir les retours des Youtubers Ou d'autres Ou des sites de jeux vidéo par exemple Qui font des tests Avant de l'acheter Donc dites moi ça en commentaire Et puis bah le débat continue Et puis vivement le 20 novembre Allez je vais bien roxer bien Et à la prochaine Ciao Ciao